PXG Play. PXG fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Young. Bonsoir Ayron, mais attends j'ai un coup de fil. Walô, Florentino, tout est sous contrôle, tout est sous contrôle jusqu'à la fin de la saison. Je vais pas trop jouer, ils vont m'épargner un peu donc au calme. On aura compris, tu parlais bien de Mbappé, vingt-quatrième journée. deuxième match nul les deux équipes se sont quittées sur un score de parité il y a eu du turnover c'est un peu l'avant-match de ce fameux PSG, qu'en as-tu pensé ce soir face au Monégasque ? Globalement Paris s'est montré assez brouillant offensivement Paris peut remercier et nous pouvons remercier Donnarumma qui a livré une partie tout bonnement exceptionnelle on est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu face à Rennes avec une équipe qui a la possession de balles, qui a le ballon mais qui pour autant a du mal à se procurer de vraies occasions de but ça peut être problématique à l'orée d'aller affronter la Real Sociedad donc il va falloir que le PSG monte le curseur parce que dominer n'est pas gagné et c'est vrai que oui il y a une avance quand même de deux buts sur le match allé mais tu sais que voilà le match retour souvent avec le PSG c'est souvent mal négocié donc attention attention quand même donc aucune incidence sur le classement non on le sait niveau jeu ce soir qu'est-ce qui t'aura plu et moins plu ? ce qui m'a plu peut-être c'est le fait qu'ils aient été vigilants défensivement notamment notamment Hernandez notamment Béraldo notamment Moukele Hakimi j'ai peut-être un peu plus de mal avec sa partie ce soir mais globalement nos défenseurs et également le gardien j'y reviens ont livré une belle partie quoi d'accord l'animation offensif maintenant pour terminer il y a eu pas mal de changements à la mi-temps Kylian Mbappé est sorti c'est quand même à noter oui sur le plan offensif on a eu beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses qui se sont passées pendant le match j'en oublie pas la blessure d'Ougarté pardon pas d'Ougarté mais d'Ascensio juste avant la pause j'espère que c'est pas trop grave j'espère que c'est pas trop grave parce que même si c'est un garçon qui a qui a pas enchaîné toujours les les grandes performances depuis son retour de blessure en janvier mais c'est quand même un garçon sur lequel on compte notamment pour terminer cette saison donc j'espère qu'il pourra revenir rapidement que c'est pas très très grave Barcola l'a remplacé l'entrée de Barcola l'a un peu plus compliquée on a vu qu'il y a eu un gros duel avec Wilfried Singo notamment sur la deuxième mi-temps ça a été dur ça a été dur ça a été dur et je pense qu'il va beaucoup apprendre de ce type de match et après après il y a eu l'entrée de Dembélé l'entrée de Dembélé et on va en parler après il y a l'entrée de Dembélé qui je trouve a fait du bien sans parler de l'entrée de Nuno aussi mais il y a aussi l'entrée de Randall que j'ai trouvé un peu dans la continuité de ses dernières performances ça alterne le bon ça alterne le moins bon il y a des mouvements il y a des courses mais il va falloir que Randall montre plus parce que tout simplement on attend plus comment tu as trouvé Ramos qui a été titulaire ce soir pas terrible pas terrible et honnêtement je fais partie des rares qui ne se sont pas emballés après la série de match où il a planté je crois qu'il était sur 5 buts ou 4 buts en 5 matchs un truc du genre moi personnellement je suis resté calme par rapport à ce gars là parce que je suis dubitatif jusqu'ici je suis dubitatif on verra c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens donc je ne veux pas tirer de conclusion hâtive sur ce jour là on fera un bilan en fin de saison vraiment cas par cas s'il faut et je dirais ce que je pense au mois de mai au mois de juin sur lui mais pour le moment je ne suis pas emballé il a quelques buts au compteur mais ça s'arrête là mais ouais je suis obligé de revenir sur on va terminer sur Kiki t'as commencé sur Kiki on va terminer sur Kiki je te parle du jeu mais en vrai en vrai je suis je suis déjà sur la société de mardi et je suis sur ce que Mbappé il a fait dans ce match et notamment en dehors de ce match parce qu'il a fait des choses en dehors de ce match qui pour moi c'est inadmissible c'est juste inadmissible il a chié sur le club il a chié sur les supporters tu peux me dire ce que tu veux il y a des consultants ce soir qui viennent me dire que Mbappé il peut il peut t'apporter s'il reste sur le terrain il peut faire une différence mais je suis désolé Mbappé il n'est pas il n'est pas dedans depuis quelques matchs on a l'impression que le torchon brûle entre lui et son entraîneur donc sportivement il devait sortir ce soir si tu me dis si tu me dis qu'il a pris un gros coup que tu préfères le ménager il y a un associé d'un match je peux comprendre manifestement non manifestement visiblement parce que là on voit le gars à la fin il court le gars à la fin il court là il était dans son acting il était dans son acting je ne sais pas à quoi il joue je n'ai pas envie de m'énerver du moins un peu autour de nous je n'ai pas envie de gueuler mais je me retiens de gueuler mais c'est une dinguerie ce qu'il a fait tu es même des Neymar juniors à l'époque on lui a jeté la pierre pour moins que ça Neymar et là tu vois on a un petit parce qu'il est français il a gagné la coupe du monde à 19 ans on l'a monté on l'a monté en épingle limite il est mieux que Macron tu vois on lui demande de prendre la parole même sur des sujets qu'il n'a pas à prendre la parole aujourd'hui ce mec là il vient nous chier dessus du haut de ses 25 ans moi je n'accepte pas moi je n'accepte pas donc qu'il aille faire ça à Madrid qu'il aille faire ça à Madrid surtout son petit manège son petit manège de 45 minutes à croire il n'y a pas de zone mixte à Louis II il ne peut pas parler sur le parking on dirait le bûche du PSG il va partir direct après le match on sait que tu as un pied de ta terre à Monaco on sait que tu as toujours ta maison là-bas on sait tout ça on sait que tu as toujours tes accroches avec Monaco on sait frérot anniversaire de Falcao tu as souhaité dernièrement même eux ils te souhaitent ton anniversaire chaque année tu es là tu mets des coeurs rouges et blancs sur Insta des dagues à Monaco on ne voit pas on sait que tu as ton pied à terre frérot mais frérot il y a un match tu n'as pas pris de rouge tu n'es pas blessé tu es en survêt tu es au téléphone le match il a repris tu es au téléphone frérot vas t'asseoir sur le banc tu es dans une équipe tu n'es pas tout seul si tu avais voulu être tout seul fais un sport individuel frère c'est ça je ne comprends pas moi avec Pappé après l'élève va nous dire c'est pas le Kylian de Saint-Germain frérot tu te comportes comme si c'était le Kylian de Saint-Germain en faisant ça tu mets tous les spotlights sur toi tu mets tous les spotlights sur toi et parce que tu sais que ça va faire parler tu sais que ça va faire parler moi ce type d'intitude là je ne peux je ne vais plus pouvoir donc il a intérêt à revenir très vite dans le rang je les attends tous au rendez-vous mardi et je l'attends surtout lui mardi parce que si si parce qu'il sera titulaire il sera titulaire ça c'est quasi sûr il a intérêt de bon dans le jeu face à la cage dans tout il a intérêt de bon parce que sinon il va m'entendre une bonne dernière fois il va m'entendre avant que après je le laisse faire sa petite the last dance jusqu'à mai